Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes intéressé par la peinture. Vous êtes intéressé donc peut-être par une pratique. Vous pensez que le monde est aussi joli et aussi maîtrisé que ce que vous voyez dans les jolies peintures sur YouTube ? Je ne le pense pas. Donc voyons les choses telles qu'elles sont. Vous-même, vous allez vous lancer dans la peinture. N'ayez pas de complexe. Exprimez-vous tel que vous le sentez. Même si votre talent n'est pas à 100%, allez-y. Si vous avez des défauts, profitez de vos défauts. Mettez-les peut-être en valeur. C'est là que vous allez trouver votre propre esthétique. C'est-à-dire que vous allez trouver votre propre accord entre vous-même, votre personnalité et le monde. Cela, c'est s'exprimer, s'exprimer par la peinture. C'est tout ça. Ok, on va regarder un peu comment c'est possible de réaliser quelque chose qui soit peut-être en accord avec le monde. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une peinture abstraite ? On va commencer par le plus simple, c'est-à-dire une peinture décorative. Alors, on va essayer la spatule. Ça va être notre élément qui va nous guider au départ. Allez, quelques petits effets. Voilà, c'est déjà un peu osé. Mais quand même, ça reste de bon goût. Ça reste de bon goût. D'accord ? Voilà. On va peut-être oser faire des petites choses comme ça. Petite hachure, voilà. Qui semble continuer. Donc, la couleur. Voilà, par exemple. Vous voyez que j'oriente la direction, donc, de mes outils, la direction de mes lignes, de mes touches, à 45 degrés. L'actual est un carré et j'oriente tout à 45 degrés, donc, sur la diagonale du carré. Parce que je veux toujours ne pas choquer. Et donc, je reste de façon presque géométrique, eh bien, dans ce carré. Je suis la diagonale. Je ne suis pas trop aventurier pour l'instant. Peut-être plus tard. Bon. Voilà, j'adore ce petit dégradé, là. Spatule, donc, un petit peu plus fine. On va attaquer carrément, là, dans la zone des couleurs complémentaires. C'est-à-dire que j'ai du rose et un rouge. Tant qu'on va attaquer, mais légèrement. Et en se contentant, peut-être, d'agir à la périphérie. Bien, ces fameuses lignes, donc, réalisées au couteau, sur la plupart, donc, des peintures décoratives, non agressives. Eh bien, voilà, c'est surtout pour redonner, donc, à l'ensemble de cette composition, quelque chose de logique, cohérent, qui ne va pas choquer. Puisque voir des lignes droites qui peuvent, à la limite, s'entrecroiser, ça rassure par rapport à cet effet, disons, de tachisme, ici. Voir des lignes droites, c'est quelque chose qui rassure notre esprit rationnel. On n'est donc plus trop tellement dans l'émotionnel, mais on est davantage dans le rationnel. Donc, justement, le tachisme, plutôt les projections de peinture, ça va être la prochaine étape. Bien, voilà une peinture abstraite. Il y a des lois, c'est un carré, on a suivi pour la direction de nos touches de peinture, on a suivi la diagonale, donc, on est vraiment quelque chose de carré, on peut dire. Ensuite, on a respecté la loi des couleurs, le bleu est dominant, il est associé avec un peu de violet, donc, c'est très proche. Ensuite, on est passé à des couleurs complémentaires. Alors, les couleurs complémentaires, on a du rose, ici, donc, qui peut être une complémentaire, puisqu'on s'approche du camp des rouges, etc., opposé au vert, bleu. Plus voyant dans ces couleurs complémentaires, c'est bien sûr le jaune, qui s'oppose à la fois au violet, c'est directement la couleur complémentaire du violet, et au bleu aussi, puisque la complémentaire du bleu, c'est l'orange, et le jaune et l'orange sont extrêmement proches. Donc, l'orange tranche énormément par rapport, donc, au bleu, mais une fois qu'on avait cette espèce d'élément, là, plus ou moins informel, on peut dire, on a essayé de rassurer le regard avec des lignes droites tracées au couteau, qui tranchent en blanc, ça, c'est classique, c'est absolument classique, puisqu'après avoir cet élément informel des traces de couleurs, ici, on veut rassurer le regard et le cerveau en lui donnant quelque chose de logique, de cohérent, qu'il puisse lire immédiatement, il se raccroche. Donc, il se raccroche à ces lignes, et là, satisfaction totale, à, au moins, il y a quelque chose de cohérent, de logique, et de l'ordre du rationnel. Mais, pour finir, on déstabilise un petit peu avec ces projections de peinture. Donc, avec ces projections, on fait un retour au monde non rationnel, au monde de l'émotionnel, avec, donc, ces tâches de peinture qui sont, par définition, aléatoires. Un peu contrôlées, de toute façon, même contrôlées, oui, mais, de toute façon, une fois qu'elles sont lancées sur la toile, c'est de l'aléatoire. Un peu de spray pour éclaircir certaines zones, deux zones exactement, léger spray blanc. Petit effet de recadrage, puisqu'on a toujours peur que toutes ces couleurs, toutes ces tâches un peu anarchiques, s'échappent. Et, mon Dieu, que va-t-il arriver si elles s'échappent ? Peut-être ont-elles une vie autonome, on ne sait pas. Une sorte d'effet de dégradé, le long de cet adhésif. Évidemment, l'effet sera visible une fois le cache décollé. Donc, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer cette technique dans une vidéo précédente, où j'exposais, donc, sept techniques, sept techniques différentes en peinture abstraite. Bien, cette peinture, on va essayer de la déstabiliser un petit peu, en allant plus loin, en conservant, donc, à peu près les mêmes techniques, en ajoutant quelques détails de techniques, mais, donc, on va conserver à peu près, donc, le même principe. Alors, on va essayer de la pousser un peu dans ses extrémités. Où on va trouver, peut-être, une esthétique. Une esthétique, ça va être la personnalité qui s'attache uniquement, donc, par exemple, à une peinture, à un peintre, etc. Donc, c'est une esthétique, différente de l'esthétisme, qui est reliée, donc, à la notion de beau, etc., consensuellement approuvé, etc., etc. ... ... Sous-titrage MFP. Je travaille au couteau et j'amène partie comme ça, franche. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au travers de ces différentes interventions à la spatule en mousse, donc avec deux couleurs plus le blanc, donc j'ai l'impression que là j'ai bien déstabilisé l'ensemble pour produire quelque chose qui a sa propre personnalité. Disons que cette peinture a trouvé sa propre esthétique, d'accord ? Bien, alors en fait c'est moi qui ai poussé un peu à l'extrême ce qu'il y avait déjà de présent sur la toile. En, par exemple, choisissant carrément les complémentaires du bleu et du violet, jaune-orange, ils y sont, franchement. Et ensuite, donc, je me suis permis, avec la couleur dominante qui est le bleu, différents bleus, donc de saturer un petit peu cette surface en laissant quelques moments d'aération. Donc, on peut dire que ça correspond à une esthétique, d'accord ? Une esthétique qui, en fait, s'attache à des techniques particulières et surtout à une personnalité particulière qui est celle du peintre. Dans ses gestes, ses choix, ses hésitations, ses retours en arrière, etc., etc., ça, ça s'appelle donc peindre. Ça s'appelle trouver son propre style, sa propre personnalité. Peu importe si ça ne ressemble pas exactement à la peinture que vous avez vue sur YouTube, qui est élégante, ciselée, etc., parce que la personne en question a passé des années, donc, qui a pratiqué cette technique. Donc là, en fait, osez, débordez, laissez-vous en porter, et c'est là que vous allez trouver votre propre esthétique, votre propre style. Suite du travail, donc, pour un petit peu élargir, faire éclater un peu les cadres, donc, de l'esthétique traditionnelle, voilà, alors, un peu de spray avec ce pochoir. Donc, technique hétérogène par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Voilà, ça s'intègre, malgré le fait que ce soit totalement étranger. C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? Je continue de renforcer les couleurs complémentaires. Là, j'essaie de rendre par endroit le jaune un peu plus lumineux. C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? N'ayez pas peur de bousculer les codes, de bousculer le joli, aller plus loin, utiliser des couleurs, des projections, du spray, tout ce que vous voulez, des techniques personnelles que vous avez trouvées par hasard peut-être, ou que vous avez trouvées sur YouTube. Alors, n'ayez pas peur, donc, d'aller loin, d'aller loin, donc, de renforcer, d'accentuer, d'insister pour que ce soit tout à fait personnel. Pour que vous trouviez quoi ? Pour que vous trouviez votre propre esthétique. Votre propre esthétique est peut-être éloignée de la notion de joli, de beau, communément admis par la société, par le goût, par exemple, reflété sur YouTube. Alors, qu'est-ce que cela pourrait impliquer ? Cela veut dire que, par exemple, si vous avez des maladresses, si vous vous êtes lancé dans la peinture abstraite parce que vous avez du mal à maîtriser le dessin, les figures, etc. Donc, vous abandonnez la figuration, vous allez vers la peinture abstraite, mais là, vous êtes libre totalement. C'est-à-dire que vos défauts, ce que vous considérez comme des défauts, peuvent devenir des qualités afin que vous trouviez votre propre esthétique. Chaque peintre a une esthétique qui lui est attachée et c'est absolument indissociable. C'est lui, c'est le peintre, c'est sa personnalité avec ses qualités, ses défauts, son talent ou parfois son absence de talent dans une direction donnée qu'il réinvestit dans quelque chose qui lui est personnel. Donc, être sincère, être personnel, s'exprimer, c'est primordial. Un tableau sera réussi si vous êtes vraiment vous-même. Si vous en voulez, si vous aimez la peinture, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas votre propre style, votre propre esthétique. Voilà, bon courage, donc, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Le monde, pour merveilleux qu'il soit, n'en est pas moins prédateur et impitoyable. J'ai essayé dans cette peinture de rendre compte de sa violente cruauté dans une forme édulcorée. Malgré tout, je crois toujours à la poursuite du bonheur et de la beauté. A bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.